Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Violet avec mon cher Bojan alias Bellios. Aujourd'hui, c'est enfin le moment que tout le monde attendait tous, celui où on affronte la Team Star. Alors, on s'était arrêté au milieu des... au milieu des montagnes. J'en ai pas besoin de ça. C'est bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, alors je sais plus les boutons. Mettre là. J'espère que vous allez bien. Je vais me trouver un Pokémon. Il me faut un Pokémon bien alors. Merci beaucoup Power Up, c'est trop gentil. Est-ce que je cherche sur la route de Kuchalagar ? Ah, voilà. Ah, c'est lui. Je voulais l'autre. Ce sera lui. Et sinon, moi je vais bien, merci. Alors, on en a ramassé des trucs sur le chemin, on a quoi de bouffe ? Oh, je les vois. Tadam ! On a gagné un granivole, super. On en trouve à peu près partout, car le vent les porte aux quatre coins du monde et les évite parfois les régions froides. Alors, comment on va l'appeler, ce petit granivole ? J'ai envie de l'appeler Granité. Youpi ! Oui, ça fait des captures. En attendant, on va mettre Granité dans le PC pour aller voir ce qu'il se passe de beau. Donc, nous devons aller chasser... Ouh là ! Oui, on va chasser. La Team Star. Ah, merci pour l'abonnement. Et salut à tous ceux qui arrivent. Euh... Donc, on a tous les membres de la Team Star à affronter. Je me demande par qui je commence. Peut-être que je fais ça quand même dans l'ordre. Je sais qu'on avait débloqué une cinématique et je me demande si c'était pas lui qu'on avait croisé. Oh, c'est rigolo ! Il y a une horde de Barbara à côté de Barbara. Allez, on va commencer par les ténèbres. J'hésite à acheter Tears of the Kingdom pour mon anniversaire. Je voudrais acheter Splatoon 3 ou Bayonetta. Ah ! J'avoue, trois jeux complètement différents. C'est pas évident comme choix. Parce que, vraiment, ils ont rien à voir les jeux. Donc, c'est une expérience différente les trois. Et le bueno, salut ! C'est lequel votre Pokémon préféré ? Tu parles du jeu ? Hum... Bonsoir à ceux qui arrivent ! Je n'ai même pas fini Breath of the Wild ! Ah bah, j'avoue qu'en plus, Breath of the Wild... C'est un jeu très long, donc j'avais à admettre que Tears of the Kingdom aussi. Merci ! Est-ce que c'est Minpiff ? Pouf ! As-tu vu le retour d'un Pokémon de Sacha aujourd'hui ? Non, je n'ai pas vu ! Ne le dites pas, du coup, j'avoue. Je ne fais que liker du contenu sur l'épisode d'aujourd'hui. Je n'ai même pas vu l'épisode, donc si ça se trouve, il a été dessiné. Je n'ai même pas fait attention. Mais c'est vrai que ça, c'est le fameux mystère. Je ne veux pas savoir. Il faut que je le découvre. Je n'ai jamais joué à un seul Zelda par le premier, mais ce n'est pas grave de ne jamais avoir joué à un seul Zelda. Ce n'est pas la tasse de tête de tout le monde. Eh, pep, pep, pacite ! Ici, c'est le repère de l'équipe ténèbre de la Team Star, le groupe Seguin ! Alors, on ne laisse pas les instruments entrer. Oost ! Désolée, mais si tu refuses de partir, on sera obligé de te forcer et ce ne sera pas joli. Eh, mais tu ne serais pas l'eau ? C'est toi qui a envoyé une lettre de défi à la Team Star ? Ta tête est mise à prix ! Eh oui, c'est moi. Peut-être bien que oui, genre, ton honnêteté ne te mènera nulle part, tu sais. En tout cas, parlant de l'anime, je suis vraiment trop 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 hypée par la saison suivante, là. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je ne sais pas si je regarde l'anime au jour le jour ou pas, mais vraiment, 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 je suis trop hypée. Bref ! Allez, viens, on se bat ! L'anime, je parle de l'anime Pokémon. Allez, vas-y, Bélios ! Maintenant que tu nous écoutes, ça va être du gâteau. Je crois que j'ai vu que le nouvel anime commence le 14 avril. Ah, c'est le 14 ! Je ne savais plus s'il y avait une pause ou pas, mais je sais que c'est bientôt. Mais en tout cas, c'est trop bien, c'est trop bien. Liko, elle est trop cool, Poussacha, c'est trop cool. Enfin, voilà. Je vais être trop contente. Même, là, tout le groupe, là, dans leur dirigeable, ça a l'air génial. Enfin, j'ai trop hâte. Hasta la vista ! Mais oui ! Oh, et là, en plus, aujourd'hui, il y avait une petite preview. Combat avec Poussacha, ça a l'air trop bien. Ah ! C'est lequel, le Pokémon, que vous conseillez de commencer en premier ? Oh, je pense que Ecarlate et Violet, il est très bien pour commencer. Ouais, j'avoue. Donc là, vous allez me dire, allez-vous-en. Ok, vous voulez vraiment que je vienne avec trois Pokémon ? C'est ce qui était prélu. En parlant de Liko, je suis le seul à trouver qu'elle a un air de... De m'élu ! Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Bon, allez, on est parti. Bonsoir à ceux qui arrivent. Oh, j'ai raté mon screenshot ! Fais bien gaffe, la Team Star et Adeph d'un style de combat assez particulier, le Star Asso ! Bah oui ! Oh là là, mais Lyo, c'est prêt, là ! Kaou ! Non, j'ai pas le droit d'avoir juste Bao Gian. Allez, vas-y, Bao Gian, viens ! Attaque ! Est-ce que tu vas enchaîner ? J'essaie de voir si je peux rappeler. Eh, mais... Est-ce que j'aurais raté ? Attendez, on va peut-être abandonner. En fait, j'ai rappelé mon Pokémon et il fallait pas ou il renvoie tout seul ? Bah oui, on dirait qu'on est... Bon, alors là... Ah, on peut vraiment pas... Je peux pas juste me balader avec Melios ? Peut-être qu'il faut qu'il soit battu. Ah, parce qu'après, il rentre, hein. Euh... Allez, Attauner, il gère, hein ! Bon, Granité, il va se faire battre, hein, mais c'est prévu. Ah, je pensais que je pourrais juste... Je pourrais les rappeler, mais ça veut pas. Allez, vas-y, Beyos ! En plus, Attauner, il est trop fort, alors du coup, bah, il... Il tient le coup ! Ah, il y en a que deux ! Bon, tu vas battre les deux, c'est bon ! Salut, Quentin, ça va et toi ? Attauner, ben, niveau 22 ! Bah, Attauner, tu vas où ? Après, je peux le rappeler dès qu'il a attaqué un Pokémon pour qu'il se partage les tâches. Oh, alors, Attauner, il veut se battre, hein ! Bah, faites ça tous les deux, ça me dérange pas ! Allez, vas-y ! Ah non, si il y en a pas trois ! Est-ce que si je me mets là... Ouais, non, il rentre, hein ! Allez, vas-y, Attauner, ben... Vas-y, Bélios, bats les autres ! Non, Bélios, tu t'es trompée ! Ah oui, du coup, c'était bien, hein ! C'était bien, quel est notre jeu Pokémon préféré ? Voilà, en tout cas, j'aime bien... J'aime bien Pokémon Rubis, Saphir, Emeraude. Je pense que j'aime bien Ergolf Silver, aussi. Et puis, après, j'aime beaucoup Alola. Et Carlotte et Violet, il est pas loin, aussi. Je pense qu'il peut aller dans le top du top. Euh... Et Légende Arceus ! J'avoue, Légende Arceus, quel main ! Je l'aime bien, aussi. Après, Donjon Mystère, je les comptais pas, je pensais qu'on parlait que de la série principale. N'inquiétez pas, vous allez être surpris. J'avoue ! T'as déjà joué à Pokémon XD ? Non, j'ai pas joué à Pokémon XD. Ah, ils sont soignés, quand même. Scalpion, l'homme sainte, hein. Allez, salut ! Ah oui, non, mais franchement, la Team Star, ça fait partie de mes musiques préférées du jeu. Est-ce que Pokémon, par contre ? Moi, je pense que vous pouvez dire tous les jeux que vous préférez. C'est quoi, là ? Déjà ? Attends. Tu m'as envoyé la Star Mobile ? Y'avait pas un... Attends. Quoi ? Ah, mais t'as que deux Pokémon ! Elle était confuse. Ouais. Ah non, et demi, plutôt. Je pensais aussi qu'il avait trois Pokémon. Non, mais il n'a pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Oh là là, il a une super grande chemise, en fait. Les potes de Méloko ! Ah non, mais c'est incroyable, hein. Allez. Eh, c'est que ça parle bien, en fait. Ah non, mais les screenshots, c'est important. La meilleure team de méchants. Ah bah, la team Star, elle a un thème incroyable, alors elle gagne plein de points. Après, j'ai de bons souvenirs avec la team Flair, parce qu'ils sont trop rigolos. Ah, j'avoue, la team Skull aussi, ils sont trop drôles. Après, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la team Magma, donc... Vive la team Magma ! Alors, maintenant, je me demande... Si. Si je fais des attaques en avant avec Granite et Atonair, est-ce que je peux les mettre à un point de vie et comme ça... C'est triste, mais ils meurent pendant l'assaut de la team Star et... Quoi que... Ça marche aussi par rapport à... Au type ennemi, donc si ça se trouve... Ils vont pas faire le poids face aux Pokémon de mes locaux. Salut Dariusune ! Oui, excusez-moi, j'appuie trop vite sur A, donc du coup je vous ai appelé Clavel. Mais je voulais bien sûr dire Clavel ! Ignis, c'était qui Ignis ? Ah, Ignis de Final Fantasy ! Aaaaah ! Oui, je vois le côté Ignis dans Clove. En plus c'est bien parce que... J'avais des réminiscences de phrases quand vous avez dit Ignis, du coup je... Mais c'est là que je me suis souvenu que ça venait de Final Fantasy ! Oui, c'était ça, Ignis qu'est-ce que je fais ! C'était exactement la phrase qui était dans ma tête ! Héhéhéhéhéhéhéhé ! Oh la la ! Granite, il gagne des niveaux du coup ! Oh la la ! Granite, il gagne des niveaux du coup ! Vas-y Granite, tu peux oublier Trempette ! Oh j'aurais dû le laisser choisir ! Euh non, pas poudre toxique ! Mais moi je veux peut-être apprendre poudre toxique ! Ah bah, parfait ! Oh la la ! Par rapport, c'est non ! Visiblement ! Et poudre de dos peut-être ? Ah bah non, vraiment pas ! Ah, donc c'est comme ça que dans l'animé, les Pokémon apprennent Pistolet à eau ! Et puis l'attaque suivante, cette déflagration, c'est parce que toutes les attaques entrent en fait ! Ils ont pas dit qu'ils avaient envie de l'avoir ! Je peux aucun souvenir de votre run de FF15 ! Ouais non mais, c'est vrai que moi aussi hein ! Les seuls trucs que je me souviens, c'est la voiture qui fait n'importe quoi et... Et... c'est tout ! Salut ! Baboudou31 ! Ah ouais, c'est Charles Jean, regardez-le ! Trop fort, Charles Jean ! Oh, il y a des cornièbes qui sont en train de devenir fous ! Allez ! Salut, c'est pour le combat ! Ah, j'avoue, on aurait dû faire dans l'ordre des couleurs ! Du coup là, c'était pas... C'était pas encore bon ! Ah, Bélios se réjouit d'avant ! Comment si Bélios va perdre des points de vie ? Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Ah, je pense que... Granité va passer un très bon moment ! Oh mince, la tonnerre m'a perdu ! Allez, let's go Bélios ! Ah, je pensais pas que la tonnerre me perdrait ! Je comprends bien que ce sont des Pokémon Feu ! Et donc du coup, bah ça lui fait des dégâts mais... Bon, au moins comme ça on a ce qu'on veut hein ! Allez, vas-y Bélios ! Oh, 4 d'un coup ! Allez, vas-y Bélios ! Salut Noxmos, ça va et toi ? Ouais, j'avoue, mes locaux, elles vont faire Zenith ! Allez, let's go ! Regardez, c'est fini, mais Bélios il en veut encore ! Bélios va fondre, il ne restera que les épées ! Bah du coup, oui ! Bélios, boss de l'équipe Feu de la Team Star ! Salut Kermic ! En fait, les combats ils sont très courts mais... Le plus long ça va être... Les blabla ventre ! Non mais ces camions, je pense toujours aux pubs ! Oh Twills ! J'avoue ! Moi ça me fait penser à... Aux véhicules de fête foraine ! Charthor ! Et hop ! Yawouh ! Yawouh ! Mais toi aussi, Méloko ! Du coup, tu n'as que deux pokémons ! Euh, bah écoute... On va faire tranche-nuit hein ! La Star Mobile Fromage ! Ah non mais Méloko ! Qui a une tête de... De Chochodil et qui n'a même pas de Chochodil dans son équipe ! C'est triste ! Comme Méloko avait été annoncé avant qu'on connaisse tous les membres de la Team Star... J'avais vraiment... L'espoir qu'il y ait un personnage qui représente chaque starter ! Méloko, elle avait l'air de ressembler à Chochodil... Y'aurait peut-être eu un dresseur qui ressemble à Poussacha et un dresseur qui ressemble à Coifton... Ça aurait été rigolo ? Oh là là, Méloko ! Ah ouais, merci de soutenir Baojan ! Ah, j'ai parlé trop vite du coup ! Chochodil, la première fois que j'ai vu sa touffe jaune, je me suis dit qu'il avait un air de paquet de frites ! Ha 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 ! ... Ce que je trouve beau, c'est que personne ne se doute que Klob. Tout le monde est OK avec Klob, qu'il soit Klob, et ce n'est pas Clavel. Je me demande à quel point Pannia vient quand même pour aller observer de loin ce que devient le membre de la Team Star qu'elle nous a demandé de battre. D'ailleurs, en lisant le chat, je crois que quelqu'un voulait faire une tier liste des jeux Pokémon pour cette personne. Il y a ce template qui a l'air bien. Ah oui, et du coup, ton message s'est fait supprimer parce qu'on empêche de poster des URL. Du coup, voilà, merci et désolé pour toi. La Team Star ne connaît pas Clavel. C'est vrai que c'est possible, en fait, vu que ça fait longtemps qu'ils ont séché les cours, et que Clavel est à la tête de l'école depuis pas longtemps. Donc, ça se tient. On veut aller à Pinkoria. Oh non, je n'y suis jamais allée. Je pense que le plus rapide, ça va être de passer par là. Oh, les deux derniers, là, ça ne va pas être génial pour Baojan parce que... Entre le type fée... Mais reviens. Entre le type fée et le type combat... Surtout le type combat, en fait. Il va peut-être avoir besoin de gagner de l'exp. On verra. Après, si je suis assez rapide, ça va peut-être bien se passer. De toute façon... J'ai ma super attaque. Eh, j'avoue. Si j'y vais pas, est-ce qu'il est débloqué ou pas ? Il a pas l'air, hein. Faut vraiment y passer. Et là, je l'ai débloqué. Et là, je l'ai débloqué. C'est des trucs. Ouais. J'espère que je prends le bon chemin. Hum. Il va falloir passer dans les montagnes. Ah, mais je vais me faire gronder si je fais ça. Voilà. Il faut que je fasse le tour. J'avoue que si je tombe... Je sais même pas s'ils... Ils vont me mettre devant ou s'ils vont me mettre loin. Ah, je suis pas la seule à aller dans les montagnes. Il y a des Némélios aussi. Oui. Oh, vous avez entendu ça ? Je crois qu'il y a des cornèvres qui sont devenus fous. Je vais quand même débloquer le sort de Pokémon. Normalement, j'en ai pas besoin, mais bon. C'est en jamais. Si tu tombes, ils te remettent où t'es tombée. C'est ce qu'il me semble. Ah ! Sinon, après, on peut tomber dans une cinématique. Allô, lalivole ? Est-ce qu'on peut dire que du coup, ça, c'est le thème de Clavel ? Ou de Clove ? Il a un petit thème jazzy. Ah oui, c'est vrai. Il y a l'élève du ninja. Il est trop drôle, là. Oh ! C'est moi ou Clove fait la même taille que l'eau ? Non, il a l'air plus grand quand même. Après, bah voilà, peut-être que soit on est très grand, soit il est petit. Oh là là, on va faire un combat de ninja. Il y a. Bravo ! Ah c'est dommage Il avait peut-être envie d'apprendre Balgrane J'ai oublié de lui demander Je me demande si dans les futurs DLC Les membres de la Team Star vont avoir un rôle Je ne pense pas parce qu'en général Enfin en général je dis en général Je pense plutôt qu'ils vont faire une aventure Annexe pour Au moins l'arc du festival Pour le premier DLC Parce que le premier festival C'est dit qu'on peut le faire quand on veut Pendant l'histoire Donc à mon avis il n'y aura pas la Team Star Vu qu'on peut potentiellement ne pas les avoir battus Au moment où on fait le jeu et le festival Enfin plutôt le voyage scolaire Je devrais appeler ça Par contre pour l'académie Myrtille C'est dit que pour faire ce DLC Il faut avoir fini le jeu Enfin avoir vu les crédits du moins Donc là par contre Peut-être que En fait je m'attends plutôt à avoir Pepper, Pania et Et Menzie à l'académie Myrtille Mais pas forcément la Team Star Salut Astide Bah là on m'a battu deux membres de la Team Star Donc on part pour le troisième membre Oh bah ah oui j'allais dire Bah alors Baojan t'es pas là ? Bon bah tonnerve il va jamais faire le poids Granité non plus Ah j'allais dire je vois des trucs volés bizarre Bon tonnerve a perdu Je suis en train de me dire que si on fait le jeu avec une monoplante Ça doit pas être évident en fait J'espère que Pepper retrouvera dans le DLC le parent qui lui reste Mais j'avoue que ça c'est quelque chose que j'aurais aimé voir aussi Notre parent Du coup j'avoue que Pourquoi pas Mais je me dis qu'ils le feront peut-être pas Parce que je pense que ce qu'il fait le personnage de Pepper c'est que bah justement il Il a plus de parents Donc je me dis pas qu'ils vont lui faire retrouver le parent manquant Et là l'autre parent et l'autre prof Oula Bon moi vu que Pepper c'est parent c'est un peu Oly mais tu rhum On ne verra pas le parent inconnu car le parent scientifique s'adapte Ouais c'est ça c'est que j'ai du mal à me dire qu'on va voir Oly mouturum En mode normal Enfin je sais pas On peut rien contre elle Ah c'est cool On va affronter le ninja dans la nuit Théoriquement on l'a déjà vu sans notre parent Je parle bien sûr de Grondog Mais non Grondog c'est son meilleur ami Dans le futur animé je sens bien Oly mouturum présents tous les deux Et je me dis que oui ils vont apparaître en mode normal dans l'animé Oui moi j'étudie le futur et moi j'étudie le passé Et je sais pas si j'étudie le passé Et hop Oh j'avoue que du coup j'ai le choix de Pokémon Roh c'est trop cool là Ils jettent ces Pokéballs comme ils jettent des Shurikens C'est génial Tu m'envoies un Vrombotor Ouais j'allais dire Faut que j'arrête avec éclat glace Pas du tout empoisonné tu dis n'importe quoi Ouais ouais c'est ce que je me suis dit Si ça se trouve l'âme sainte c'est suffisant Oh Eh mais vous vous rendez compte qu'on passe de gens qui ont deux Pokémon A des gens qui en ont quatre Salut Sullivan Ah bah voilà c'est ça qu'on veut L'éco-critique Mélokone à cause de Pokémon mais elle met le soleil Oui Oh il a tenu Sauf quand il pleut Non mais ça c'est trop drôle Tiens on va te coup-batter Oui c'est le bruit d'un Camion qui tombe par terre j'imagine Moi je l'ai eu il pleuvait Le sécheresse de Charter n'a pas pu mettre le soleil Et moi j'étais avec mon starter Oh 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 Pour mes locaux On devrait pas plutôt dire coup-basser Si 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 Le coup batté c'est rigolo J'ai galéré contre mes locaux C'est la première de la Team Star que je suis allée voir Elle avait 8 niveaux de plus que moi Oh la la Elle est super grande la catcheuse Oui Vous pensez qu'ils utilisent des vrombotors dominants Moi je les soupçonne d'utiliser des vrombotors terracristallisés Salut Kaelia Je suis sûre que Granivole fera quelque chose d'incroyable un jour Mais Granivole il est juste trop mignon Et c'est déjà pas mal La lutte furue Elle aura dépensé beaucoup de rappels Mais le froid de Fremus m'aura rapporté la victoire Ah Bon Je me propose d'arrêter d'utiliser Eclat Glace J'aime bien notre perso qui est triste Quand il entend Cassiope Qui est triste pour les membres de la Team Star Les gargouillis de bord du d'or Oui c'est exactement ce que je vais faire à Arsteed Non pour l'instant Boudi c'est pas prévu Alors On nous a offert une super capacité Cryopirouette C'est au moment de la prendre Ah j'aurais dû demander son avis à Bélios J'avoue parce qu'après on peut apprendre quoi d'autre là Dans ce que j'ai Il peut même pas apprendre tricherie Il peut même pas apprendre l'arcin Boudjan est gentil Pas l'arcin On va passer par là Je crois qu'il n'y a plus aucune scène de Miraïdon montrant son infection pour panier A partir du moment où elle dévoile sa véritable identité Ah je vois En fait Miraïdon aime pas Aime pas la vérité Je sais pas où je vais mais c'est pas au bon endroit Allez Miraïdon t'écoutes Il peut apprendre dans ce lab par monter de niveau Je sais plus si c'est par monter de niveau Mais en tout cas par CT il peut C'est vrai que là Bélios Depuis le début de l'aventure Il a pas gagné beaucoup de niveau Donc Il a pas eu l'occasion d'apprendre des trucs Je veux que je regarde ce qu'il a aussi tout seul Maintenant Bah déjà dans ce lab il l'a Donc à mon avis c'était quand il était jeune Il pouvait le faire Ah ouais reprisaille Ah il peut faire de la brume et du brouillard Enfin de la buée noire Bah le problème de dans ce lab c'est que même si c'est bien Est-ce que j'ai vraiment l'occasion d'en faire J'ai quoi ? Des cryopirouettes Lame sainte ça me semble plutôt pas mal Et après bah Je bois tranche nuit Il faut que ça dépend de la situation On verra plus tard pour le danser Allez Au revoir Rising Striker Merci d'être venu Ça fait quoi cataclysme comme attaque ? C'est une attaque comme croc fatale Donc elle baisse la moitié de la vie Enfin 50% des pv restants à chaque fois Ou comme hir de la nature Oh des granivoles Ah non c'est la cinématique Plus que deux boss Tu ne lui fais pas confiance Ça causait juste son comportement étrange Je ne sais pas quoi en penser Son comportement étrange Non j'avoue Au revoir Godzilla San Merci d'être venu Il est rapide Kloff pour arriver au base de la Team Star Vu comment on enchaîne Ah mais en fait Il ne nous le dit pas Mais il a un super pokémon pour se déplacer Le thème de Kloff j'étais trop surprise Quand je l'ai entendu la première fois Je ne savais pas qu'il avait son thème Mais oui il a un petit thème sympa Il se TP à la centre pokémon Je l'avoue Allez Wouhou Cri aux pirouettes Ah ça va prendre de nouvelles attaques Alors à ton herbe Tu vas prendre demi-tour Qu'est-ce que tu penses de demi-tour Je pense que je préférais oublier Morsure Pour en prendre demi-tour Je dirais que c'est pas une mauvaise suggestion C'est dommage pour le coverage actuel Mais C'est sûr que plus tard Tu en retranches nuit Donc Il ne veut plus mordre Tu préfères faire des demi-tours Ah pas mal Merci sulection Salut Paul A ton herbe ne veut plus mordre Mais c'est vrai que c'est bien quand même Bon après Pour parler du véritable à ton herbe Il est pas très fan de De l'attaque Morsure Pour de vrai Donc c'est plutôt RP Il est incroyable ce thème Pour un simple combat de sbire Ah mais oui Je suis d'accord Ah bah décidément Ça enchaîne Alors Qu'est-ce que tu penses de Vampigraine Bof hein Ouais Je suis d'accord C'est fort que dans l'animé Première génération Vampigraine J'avais pas prévu ça Ah je vois Il fallait pas prendre Granivole en fait Bon après j'aurais pu l'empêcher d'évoluer Floralité C'est vrai C'était la visiteur monsieur C'était la visiteur monsieur Pourquoi lorsque je vais voir le code d'accès Mythopia La moitié des Mi sont en privé Parce que la moitié des Mi sont de Mi En fait quand on a fait notre partie sur Mythopia On a demandé à plein plein de gens de nous renvoyer leur Mi Et donc du coup bah tous ces Mi là je les ai mis en privé Parce que bah de un je sais pas si les gens qui nous les ont envoyés Veulent vraiment les partager Et de deux j'ai surtout mis les Mi que j'avais fait moi-même en fait Comme ça je suis sûre que Enfin en fait j'ai mis les Mi que j'ai fait moi-même Et qui étaient un personnage connu Parce qu'il y a des Mi que j'ai fait qui sont des OC d'autres gens Et je me suis dit que bah eux par contre je les partageais pas Parce que bah Je sais pas en fait si leurs créateurs veulent vraiment partager leur perso A des gens qu'ils ne connaissent pas Du coup c'est pour ça qu'il y a énormément de Mi qui sont privés Je crois que j'ai envoyé mon Mi trop tard pour ce truc Ah zut Allez la tonnerbe Oh il en a eu deux quand même Allez Granité Oh là là Granité vous avez vu ça il a gagné Allez quand même ils s'en sortent bien les petits Pokémon Allez Granité contre les garde-voirs Allez vas-y Jemilios A toi de jouer Ah j'avoue que En plus là je peux pas aller dans le menu C'est à dire j'aurais peut-être dû sauvegarder avant d'aller ici Moi je l'ai pas envoyé trop tard je me suis fait manger par Clepsydra Ah non mais Entre ça et le fait que des gens ont aussi envoyé des formulaires incomplets Et que du coup bah on pouvait pas On pouvait pas faire Oui voilà c'est ça Xibarel il a dit Voilà vous pouvez faire mon Mi Oui Mais comment ça Mais t'inquiète hein Xibarel t'es pas le seul Y'en a plein qui Qui ont fait comme toi Non je pense qu'il y en a Aussi ils étaient à fond Genre le formulaire c'était Voilà vous pouvez faire mon Mi Mais vous faites ce que vous voulez D'accord Du coup bah il y en a un Bah comme je savais pas quoi faire Enfin comme il y avait aucune indication A part faites ce que vous voulez J'ai pris un top dresseur de De blanc et noir je crois Et du coup voilà J'ai mis son nom Et je l'ai fait en top dresseur de De pokémon blanc et noir Bravo Allez Oh la 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 Incroyable cette Cette voiture Cette voiture respire le Amy Rose Selon moi Je me dis que Amy Rose pourrait conduire ce camion C'est juste quelqu'un de banal Bon c'est le moment De pas rigoler Surtout qu'en plus Les gars ils vont faire Regards touchants Oh on se bat sur Ah c'est trop beau C'est le matin et tout Il y a le lever du soleil On est dans les fleurs C'est trop génial J'adore cette ambiance C'est trop beau J'ai raté de prendre Un screenshot Oh la la On les tue pas C'est pour ça Qu'il fallait dans ce lab Oui c'est vrai Que je peux faire des clips Et bah si tu me Baisse ma attaque Je fais des co-critiques Même pas peur Ah on tient On tient En fait il faut manger Une baie qui monte Notre attaque Quand on est moitié de vie Je prends plein de screams Parce que c'est trop beau J'espère qu'on va le tenir Rater vos câlineries Je ne savais même pas Qu'il disait ça Ou alors je n'ai pas fait attention Ouais on tient Allez les Bélios Et qui ne veut pas être câlin C'est vrai C'est vrai Bon Bon Botor ça va moins être drôle Raoult Ok Créabrum c'est pas cool Je sens qu'il va me dégommer J'aurais peut-être dû utiliser une potion Ouh On a eu de la chance Tu vas me faire une attaque acier J'avoue que je peux terracristalliser J'hésite entre J'hésite à me mettre en attaque plus Peut-être que je devrais d'abord faire une potion Pour voir combien il me fait Mais après On prend le risque de le laisser poser des trucs En fait Bon On va voir ce que ça donne Crash magique Faut vraiment que je terracristallise Salut Loki le boss Non mais dans ce l'homme On avait dit qu'on en aurait besoin Mais je me demandais Je me disais que j'en avais peut-être pas besoin Pour ce combat Bon Peut-être que ça va bien se passer Le problème là c'est que si Bélios se frappe Ça va mal Allez Bélios Bah oui on a le pire RNG Et bah oui en plus on a pas de guérison Vraiment j'en achète Ah il fait des dérapages maintenant Ah bah il est niveau 50 en fait Ah c'est trop beau la terracristallisation Je m'en lâcherai jamais Je vais admettre que Son dérapage c'est physique En vrai ça va Pour celui plus spécial Ah c'était dans une époque très reculée ça Oh Audacieux Mais c'est trop rigolo Crash magique Bon Il va falloir se réveiller Bélios maintenant On a pas envie hein On est de retour à l'époque où Ah mais Il aurait pu être dérapage Mais j'avais entendu parler Qu'il avait des pépés infinis On est de retour à l'époque Où Bélios n'écoutait pas Et y'a au pirouette Oh la la On lui fait super mal Malgré qu'on soit attaque moins un Eh bah ça va Ça s'est bien passé Ah bah oui Ça faisait pas plus 0 de mémoire En objet des items comme ça ça fait plus 2 C'est vrai j'ai pas lu Si ça se trouve ça faisait vraiment plus 2 Bon bah du coup On lui faisait mal Normalement à plus 0 Première difficulté surmontée Ah non c'est que la deuxième C'est la deuxième difficulté Parce qu'il se trouve qu'il y a eu Une difficulté imprévue Lors de la reine psy Il est trop beau cet angle de vue Ne jamais sous-estimer les Pokémon Si Ah bah c'est pas Tully Qui était difficile à battre C'est le papy Le papy et son Charmina On l'oubliera pas Je pense que je m'en souviendrai De cette session de danse Émotion Fitness émotion Merci Vol Euh non mais là ça fait peur Le prochain repère D'ailleurs dans le display Vous avez pas montré le rematch des mini-jeux Mais vous l'avez bien fait Non on l'a pas fait Ah mais je pense que ici C'est mon endroit préféré Je n'ai pas le dé Ah mais je n'ai pas le dé Ah mais je n'ai pas le dé Ah 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 Et je n'ai pas le dé si on n'y arrive pas au pire la technique du pouvoir de l'amitié plus la danse ah mais là je pense qu'on va en avoir besoin du danser bon je pense qu'on va essayer de tenter le danser c'est bien faut juste réussir à le placer parce que là on peut complètement rater et ça se passe super mal la question est Kuba ou Tranche Nuit parce que je pense que je ne vais pas apprendre Kuba parce que je pense que je serai plus rapide à chaque fois ils ne vont pas me faire ils ne vont pas me faire monde vide mais c'est ça en fait si je me fais avoir après c'est dommage que le jeu n'ait pas un peu plus de temps de développement avec de meilleurs graphismes il aurait pu avoir des panoramas incroyablement beaux déjà là tu as des endroits qui m'émerveillent mais avec les plus beaux graphismes je pense que je me serai évanouie devant mon écran ah bah c'est clair en tout cas voilà cet endroit est vraiment vraiment très très cool oula je ne voulais pas foncer dedans je voulais passer à côté ah par contre il y a un gros nuage il n'y a pas de nuage mais il y a un gros nuage voilà le genre de choses qui est dommage d'où vient ce nuage bref je voulais aller vers le centre pokémon ah il y a même un aqualie on va juste voir par curiosité qu'est-ce que Bojan peut apprendre grémas abri ouais bah terre à explosion classique alors trop bien il peut apprendre toutes les attaques de glace sauf point glace c'est quoi ça ? ah c'est casse-briques bon on a l'âme sainte donc ça va aller bah j'hésite à lui apprendre un truc comme ça je sais pas à quel point ça peut être gagnant-gagnant mais mais voilà en vérité j'avoue que j'aurais bien aimé à héros piqué mais je sais pas où on le trouve je me dis qu'avec à héros piqué on aurait eu quelque chose de safe ah il peut faire châtiment ah il peut aboyer ah il peut aboyer très bien très bien par contre je voulais soigner par contre je voulais soigner mes pokémons avant qu'on aille battre Hortiga et j'ai l'impression que j'ai oublié du coup parait que ça coûte cher de changer de type terra ce serait pas utile d'avoir un type totalement différent alors oui mais actuellement le seul type que je peux avoir c'est type normal voire type dragon du coup enfin du moins facilement parce qu'en fait pour changer de type il faut 50 cristaux du type de qu'on veut et du coup il y a un personnage qui nous donne 50 cristaux normaux et un personnage qui nous donne 50 cristaux dragon il me semble donc du coup je peux devenir dragon ou normal mais pour Bao Jun c'est pas très utile ah mais c'est abusé l'événement l'euphorie en cours donne tout plein de terre à cristaux ah ouais du coup on va les farmer en fait mais c'est vrai que je voulais les faire ces l'euphorie en fait demain ça va être journée journée terre à cristal journée raide terre à cristal je veux dire ah bah voilà un terre à psy après le problème c'est que oui voilà un événement temporaire bah c'est ok c'est bah j'imagine qu'ils ont voulu faire tout leur enjeu sur les raids mais bon c'est un peu dommage c'est vraiment beaucoup trop compliqué finalement de changer le type terre à cristal et au début je ne comprenais pas pourquoi on trouvait des aquali terre à cristal haut sur dans le jeu je me disais ouais mais c'est trop nul on veut de la variété et tout mais en fait c'est parce que on ne peut pas avoir aquali terre à cristal haut normalement il est type normal si on fait un œuf d'évoli je pense qu'avec le DLC on aura peut-être plus facilement ouais mais là le problème c'est qu'encore une fois il faut acheter un truc pour pour pouvoir jouer au jeu normalement si je puis dire si tout le but du jeu c'est de s'amuser avec les les raids avec la terre à cristal et que finalement bah tu ne peux pas en profiter c'est bizarre mais bon j'imagine que oui ils feront un truc avec le DLC Krowl regardez c'est un petit dinosaure trop stylé c'est Sonic ou la Venus au choix ça reste mieux que les Gigamax dans les pieds boucliers sans DLC bon on en est où non ça c'est les vols ondulats on va aller par là trop bien j'allais trouver une apparition de Momartic ok bah alors Meraidon let's go non t'as pas envie c'est dur l'escalade hein fabuleux planeur qui est dur de 10 secondes pourquoi il y a des éléphants dans les montagnes ah non mais le planeur de épée bouclée de écarlate et violet je comprends pas pourquoi il dure si peu de temps c'est c'est vraiment dommage cool PV plus oh châtiment oh merci beaucoup l'immuels pour les tirs c'est bienvenu ah bah alors c'est quoi ce cri après les cours du professeur salvio je crois que ce pokémon est triste ou en colère j'ai des restes je me demande à quel point mon mon Baoujian il aurait besoin d'un orbe vie ou d'un truc comme ça au point où il en est là il est content probablement heureux bah je sais pas il avait pas l'air dans son assiette j'ai même plus où j'avais trouvé l'orbe vie quoi ? ah ok Baoujian qui aurait bien besoin d'un coup psycho c'est clair l'orbe vie il n'est pas dans le magasin ah mais je me demandais si on pouvait pas en trouver un en trouver un dans dans la nature mais oui peut-être qu'il faut l'acheter oh moi qui voulais profiter de cette dernière scénette pour écouter le thème de Clove bah du coup non oh mais elle est vraiment très grande Néflie Clove il a l'air tout petit à côté il y en a un dans la nature elle s'appelle réseau cas d'oiseau oui au lac arsol ok ok asrol arsol ah bah la voilà émi rose je peux te passer je peux te passer l'image de sa précision si tu veux bah malheureusement j'ai pas du tout Discord à disposition là donc je pourrais pas je ne peux pas regarder les je pourrais pas regarder ce qu'on voit rose de la team star ah mais ça y est Bélios t'es devenu un partenaire fiable ou alors t'as toujours été mais oui parce que t'étais le bon ami bon bah c'est devenu un partenaire fiable Tami qui va partir en mission et monter et montrer son portable depuis derrière la caméra non mais je vois mon téléphone il est dans mon champ de vision mais du coup il faut que j'aille me lever pour aller le chercher alors je me dis que ça se fait pas en stream ah non je voulais pas le battre tout de suite je voulais profiter de la musique bon bah pas de profite de la musique encore du vampy grain alors cette fois tu veux apprendre vampy grain non toujours pas tu veux que je te l'amène vu que je sais où il est mais moi aussi je sais où il est et il est dans mon champ de vision ça répond pas à ma question bah non je peux le prendre moi même en fait je vois même pas comment tu peux me le ramener parce que ça serait encore pire que moi si tu vas le chercher peut-être que ça va bien se passer peut-être que ça va bien se passer elle remord doute la discrétion du dami c'est surtout que j'ai mis des pièges des deux côtés où il pourrait passer je me suis barricadée pour faire ce stream bon ça va mes pièges sont pas trop compliqués il y a un pokémon dans ce rocher il est trop bien ce combat bon allez on tente son orbe vie j'espère que ça va bien se passer là il te fait escarmouche bonjour vous aussi vous voulez participer au combat contre la team star il semblerait allez viens c'est l'heure de faire la promenade j'espère que tu vas pas mourir parce que ça va être chaud bon là je crois qu'on va utiliser les pourquoi à ton air tu t'es battu deux fois je crois que là on va les utiliser les boissons vas-y granité oh la la Bédios il se fait dégommer bon allez vous pouvez me battre lui bon je sais pas pourquoi mais je sens que Bédios il va pas tenir ah bah le koatoks a voulu me tuer clairement j'aurais bien voulu me venger mais je sais pas où il est parti allez vas-y granité j'aurais pire matchup là pour granité vas-y granité il a quand même vaincu on va pas prendre de risque on va boire il y a dix minutes il faut s'en servir c'est granibol le mbp j'ai juste grâce à son cibole j'avoue en fait trop bien on va en finir allez vas-y granité non mais en fait je me disais que c'était un type insecte contre un type oh allez à ton herbe c'était un type insecte contre un type plante mais j'avais oublié le type vol qui oh non granité oh il a vaincu mais il est KO quand même oh un galam ça va Bellios tu t'en sors peut-être que allez à ton herbe tu gagnes non regardez-le là il marche dans les airs comme si de rien n'était les koatox les pires ça fait mal oh ça va il y a une boisson wow il y a un problème allez vas-y Flora vol dégomme ça allez à ton herbe on avance bien oh non Bellios il faut aller battre le Scarino là finalement pour cette cette arène de la Team Star on aura été au pouvoir de l'amitié vous voulez pas m'en mettre deux là comme ça on finit vite et bah voilà bon ok ça c'est fait bah maintenant le vrai combat imagine tu devrais retourner voir Klob à chaque fois pour te soigner ça aurait été rigolo aussi que Klob nous suive en fait oh là là on est fli ok je suis prête ouah voilà je pense qu'on va direct et racristalliser comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème ensuite coatox 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 est-ce que coatox il fait peur ? oh je réfléchis parce que je me dis que coatox il fait peut-être peur donc on va pas perdre de temps et on va le bourriner s'il faut faire un danseslam ce sera pour plus tard j'aimerais qu'on m'explique pourquoi mes locaux ont un nom particulier de team cheddar mais tous les autres je crois pas qu'ils ont un nom particulier non 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 en fait tous les noms des camps de la team star sont des étoiles de la constellation de cassiopée en fait du coup bah c'est pas cheddar en rapport avec le fromage faut que ça passe ah bah voilà quelqu'un l'a dit dans le chat aussi mon quatermac ça fait pas peur ça fait carrément peur miaouh si on bat avec le riposte ouais 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 tu vas voir ce qu'il te dit à ton herbe bon on a quoi là dedans on a que ça hein au début je croyais vraiment que c'était le fromage le thème ah 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 bon malheureusement on a plus la terre à cristallisation ouais non mais Kouroussinge il fait trop peur en fait Kouroussinge il fait giga peur parce que au début son attaque elle fait pas mal et après elle dégomme tout ah non mais je pense que en vrai là c'est soit pouvoir de l'amitié j'ai envie d'en retenter un quand même ah mais non ils font vraiment close combat en fait moi je sais pas pourquoi je m'attends à ce qu'il fasse son attaque qui est si forte ah 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 bah j'espère que je vais os la voiture hein je ne sais plus comment je m'en suis sortie dans ce combat avec mon Evoli en solo sûrement grâce au pouvoir de l'amitié oh là là le Lucario il va faire trop peur là il va faire un vitesse extrême ou un truc comme ça il pensait qu'il va faire un vitesse extrême non ça va ce combat est stressant bon alors là ouais je ne peux pas perdre c'est un peu dans l'état d'esprit que je me sens là maintenant tout de suite aussi regardez Bélios il est en train de devenir chromatique on l'a pas battu en un coup on l'a pas battu en un coup bah du coup on n'est pas encore très très bien l'âme 5 le bas ouais mais nous on est on est RP on fait combat à la loyale le granité va se transformer en bubble tea ils sont shiny lock les trésors du fléau oui bon alors nous avons gagné grâce au pouvoir de l'amitié et de nos amis à tonnerve et granité du coup je ne sais que penser de ce combat j'espère que ça va bien aller pour la suite les amis je suis désolée merci à tonnerve et granité mais oui bah même pendant le le combat contre la team star dans le star asso je n'ai jamais vu de bao jian shiny bah j'avoue que bao jian shiny c'est compliqué j'ai hâte de voir Bélios contre le Flamigator le Theracrystal qui a bien servi en notra non mais le Theracrystal il aurait été utile si je n'avais pas décidé de faire mon danse lame contre le singe j'imagine que si j'avais bien fait mes trucs j'aurais pu tout patrouver un coup roubrou à tonnerre ah bah en tout cas maintenant que la team star a été démantelée ça me donne soif concentré de granité non mais granité a été très forte parce que comme on l'a dit le type vole le centre de granité je viens de voir le shiny il est couvert de boue oui alors à ce propos on a eu on a essayé d'en discuter lors des premiers instants de cette aventure et que peut-être que bao jian shiny c'est pas forcément qu'il est couvert de boue mais peut-être qu'en fait il est au chocolat donc du coup tout va bien je viens de voir et koatox n'avait que casse-briques pour faire mal à belios ah donc finalement j'aurais peut-être pu le faire sur sur koatox mon danse lame c'est moi ah en shiny bao jian passe de la vanille au chocolat oui en fait c'est une glace c'est pas une glace à la vanille c'est une glace au lait parce que les glaces à la vanille c'est un peu jaune et donc du coup après il devient glace au chocolat chocolat au lait en plus pour aller vive le chocolat même metanite aime ça vous savez que cette histoire de metanite en chocolat elle a pris des proportions tellement énormes que c'est trop bien parce que en fait bon bah voilà moi à la base je délirais euh non on veut plutôt aller là je délirais sur metanite en chocolat oh y'a pas de cent pokémon en fait dans le coin délirais sur metanite en chocolat parce que moi même j'avais fait une sculpture de metanite en chocolat et donc du coup bah voilà j'étais contente de mon metanite en chocolat parce que bah voilà c'est bien d'être fière de son travail aussi et euh et puis petit à petit Kirby a décidé de faire plein 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 de goodies avec les personnages de Kirby dont metanite et metanite on le voit tout le temps en train de manger un gâteau au chocolat en train de bah le Kirby Café toutes les toutes les recettes liées à metanite sont souvent des desserts au chocolat je crois qu'il y a une glace au chocolat justement wow un gâteau au chocolat et tout du coup bah en fait c'est trop bien parce que en plus je crois qu'il y a un jeu ou quelque chose où il dit que metanite a un faible pour les sucreries et du coup bah vu qu'on vu qu'on le voit tout le temps manger du chocolat sur le coup bah je me dis ohlala metanite et le chocolat c'est réel en fait c'est vrai qu'on m'explique pourquoi Baojan a un nom différent en anglais alors que c'était le même nom japonais alors en fait Baojan en japonais s'appelle Paojan il n'est pas Baojan et sinon pour les noms anglais de des fléaux je crois que mais j'ai pas très bien compris parce que bah je connais pas trop le sujet mais en gros j'avais l'impression que l'histoire c'était que il y a c'est un entre guillemets pendant un moment le chinois était traduit en anglais d'une certaine manière qui était pas forcément juste je crois et du coup bah pour les noms des fléaux ils ont voulu garder cette espèce de de mauvaise traduction si je puis dire vas-y Baojan cherche les objets avec moi j'avoue qu'en fait là c'est à gauche dans le lac dans le lac genre là c'est quand même assez comique d'avoir des fléaux chinois dans une région espagnole bah de toute façon c'est dit que les fléaux ils sont ils viennent pas de Paldéa ils ont été ramenés oh mais ce que va vol passait-il celle après celle-là du coup vas-y Baojan va sur ton ton coussin gonflable du coup merci pour pour l'info concernant la oh lolo concernant le life orb j'ai jamais vu Baojan sur l'eau c'est trop drôle il est minuit ah c'est l'heure de minuit oh lala Nigigrigon il est beaucoup trop mignon ce pokémon j'aime trop vous savez que en ce moment je vois des tropus j'ai trop envie de rejouer à à la 3G et tout et d'avoir un tropus dans ma team il est trop cool tropus bon life orb life orb life orb contre des évoli let's go en fait la life orb c'est stylé mais les restes c'est bien aussi parce que ça peut me permettre de tenir plus longtemps c'est l'heure on va quand même essayer de bourriner à la life orb non bah non oui bien sûr que je ne veux pas l'utiliser ouais ouais normalement la life orb c'est bon si j'y les one shot tous je pense connaître le meilleur objet pour ce combat ah y'a un meilleur objet bon bah merci granité qui a été très cool tropus c'est ce genre de pokémon qui m'a toujours fait du charme et que j'ai jamais mis dans ma team parce qu'il y avait toujours quelqu'un que je préférais à côté c'est trop triste ah je connais ce sentiment c'est moi quand j'ai envie de dire que j'adore charmillon et en fait bah à chaque fois j'ai un pokémon plus préféré que charmillon et du coup je suis là ah j'aime trop charmillon mais je peux jamais en parler ah mais y'a flotte mèche oui oui j'ai un flotte mèche ah oui oui le bandeau choix je pense que c'est pas mal mais 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 le bandeau choix le problème c'est que bah si jamais j'ai envie de changer d'avis je pourrais plus ce qui n'est peut-être pas si grave vu que pao jane est quand même très fort enfin je confonds peut-être d'endomuscles avec avec un autre objet je crois pas mais je crois que dans ma première partie de rubis j'ai dû avoir un tropius dans mon équipe quand même parce que trop stylé j'aime beaucoup l'ambiance de cette ville avec la mosaïque sur le sol de la place ouais c'est c'est super joli comme endroit je pense que charbon c'est le meilleur choix yo c'est moi clove ton bon vieux pote moi je dis ça m'arrête un screen ou pas je crois qu'il est 30 ans de faire tomber le masque quoi depuis tout ce temps nous ne sommes pas amis oh non depuis tout ce temps clove était clavel incroyable je vous ai surprise n'est-ce pas mon déguisement était parfait et le big boss le cerveau de la team star c'est moi je vous l'assure j'ai enregistré tout avec un radio cassette il a dit quand même j'avais jamais fait attention qu'il avait enregistré ça avec radio cassette j'ai envie j'ai envie pour la blague d'aller faire le dialogue avec la veille qui te demande ce que tu dis après bon alors on va faire ça bien il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur un bouton oh mais mon beau john en cristal on dirait qu'on peut voir à travers c'est trop beau c'est trop beau j'aime trop je vois ça veut se la jouer comme ça finalement il fallait que je fasse casse-briques mais regardez il est en cristal ça va il n'a pas baillé oh non c'est la fin de moi nous voilà arrivés face à un problème fâcheux en plus je sauvegarde jamais il va me voler tout mon argent ça passe en fait j'avoue que j'oublie tout le temps que le fait que je suis comme je suis terracristallisée mes attaques glaces font plus mal en fait du coup je suis en mode ouais c'est neutre mais c'est pas neutre en fait c'est beaucoup plus fort il ne faut pas avoir peur de mes attaques glaces oh trop sympa trop 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 sympa trop trop sympa oui en plus non je ne perds pas mon stop ténèbre 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 je n'arrive pas à me rendre compte si ça va aller mes points de vie Il a boosté ta défense Oui 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 J'ai imaginé qu'on est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la grande question est... Attends, il dort, mon machin ? Oui, il s'est réveillé, hein ! Euh... Ah mince, il ne va plus être type spectre ! Oh, c'est trop beau, la neige et tout ! Oh, il a tenu ! Je vais me faire dégommer. C'est la fin de nous. J'ai pas vu le... Ah, pas de pouvoir de l'amitié. Ah, du coup, le... La life orb plus le danse-lame, ça suffit pas, hein ! Bon, je me suis pris un intimidation, mais... Peut-être que si j'avais mon Pokémon avec toute la vie... mort à cause d'une chanson ! Ah, j'avoue, hein ! L'intimidation a... a fait mal. Ah, il faudrait faire deux danse-lame, du coup ! Ah, je sais pas, du coup... Je pense que c'est pas une si bonne idée que ça, l'orbe vie. Bah, surtout si je fais deux danse-lame. Je connais l'arme intimidation. C'est vrai, hein ! Mais je sais plus où il est. Je sais pas si il faut l'acheter ou si... Gros temps bail de mémoire. Hum... En fait, j'hésite entre love chance pour gagner de l'exp, pour être sûre que, bah, ça aille dans le futur. Euh... Utiliser un... Ouais, comme dit, hein, le... La pierre pour pas me prendre d'intimidation. Mais après, il y a... Il y a d'autres petits problèmes, justement. Les problèmes de statues. Est-ce qu'on a une béprime ? Mais je pense que c'est pas trop grave, les... Les statues. Hum... Bon, après, je pense qu'on a largement le temps de faire deux danse-là, mais du coup, ça va. Ah ! Je veux... Je veux gagner de l'exp, je pense. Ouais, 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 avec le pouvoir de l'amitié, ça va. Je sais pas où j'y vais, mais j'y vais pas. Bon, on va sauvegarder. Et on va exp. Ah, j'avoue, qu'est-ce qu'il va dire ? On va tout revoir. Oh là là. Je vois. C'est comme si rien ne s'était passé. Ah, il est trop content. Il revient dans le passé, mais en ayant quand même volé ton argent. Mais non, il m'a pas volé mon argent. J'ai perdu des pièces par terre. Le temps de faire le tour. Tu l'as payé pour qu'il fasse comme si tu ne l'avais jamais vu. J'aurais aimé que ça se passe vite parce que j'aimerais bien affronter Vania pendant qu'il fait nuit en fait. Oh, le coquin ! Alors là, je ne m'attendais pas à ça non plus. Madame Time qui vaut le provisoire ce vote deux fois. Ah non, mais... Oh là là ! Il s'est dit que l'occasion était trop belle. Let's go ! Eh, Groutan, finalement ! Il fait peur, hein ! Allez ! Cette fois, on fait ça bien. Il faut se placer sur Blizzard Roy ! Mais Blizzard Roy, il me fait trop peur, hein ! Je me dis, Blizzard Roy, il va me sortir une attaque... Oui, non, mais voilà ! En fait, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est aussi dégommer le bouton assez vite, finalement, parce qu'il va faire soit un baillement, soit une protection. Soit tricherie, il semblerait. Oui, non, je vais finir le jeu ce soir. Je pense. En fait, c'est vrai que le temps passe vite parce qu'ils parlent beaucoup, les gens. Non. Non, il n'y aura pas de Battle School Wars, je m'arrêterai au crédit. Euh... On va quand même terracristalliser pour que... On fasse plus mal. Le stream qui va être banni ! Ah oui, non, mais... Faudra prévoir le coup. Bon, Léviator, il est méchant. Allez. Voilà, c'est bon. Pfff... D'accord ! Eh oui, les crédits. Les crédits de la mort. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Bon, pour de vrai, tu aurais voulu. Ah, tu préfères te soigner que faire dans Slam. Je le note dans un coin de ma tête. On oubliera dans Slam plus tôt. Plus tard. Oh, il pleut et il neige en même temps ? Je pensais pas que... Les deux pouvaient être ensemble. Ouah ! Bientôt, pluie acide, le retour ! Bon. Peut-être que ça va bien se passer. J'avoue que si on envoie un Morpheo, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas que si... Je mets ! Pousse ! Non, il n'y a pas protection, il n'y a pas protection. Là, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de staller le voileau or. Oh là là, mais... Incroyable la météo. Non, pas toi. Je veux prendre la... Ah, ça y est, c'est fini la neige. Ça n'aura pas duré longtemps. Oui, c'est vrai qu'on peut faire un clip. D'ailleurs, la pluie aura tenu plus longtemps. Bon, j'espère que le post-port du gaulet ne va pas trop nous gêner. Au fait, chute de neige est le nouveau nom de grêle ou bien ce sont deux attaques différentes ? Non, je crois que ce sont deux choses différentes parce qu'ils ne grêlent plus, en fait. La neige est une autre condition météo que la grêle. La grêle, ça faisait des dégâts, et la neige ne fait pas de dégâts. Et la neige augmente de 50% la défense des Pokémon Glass, alors que la grêle ne fait pas ce genre de choses. Bon. Il va devenir type feu. J'avoue, je ne savais pas que ça ignorait les changements stats. Bon, allez. On tente le coup critique ! Non, 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 il est... Enfin, oui, il est stabé, mais... De toute façon, je comptais faire tranche-nuit. Mais j'avais envie de voir ce que faisait l'âme sainte. Ouin, a dit le rocabot. Cryo pirouette est plus forte que tranche-nuit sans crit. Ouais, mais le faire sur un Pokémon feu... Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Là, on lui a laissé aucune chance. On a fait coup critique, trois danses lames. Je crois que là... Miaou, comme dit Baojan. Et oui, oui, le... J'ai toujours le type ténèbre, même si je suis tirée à cristalliser. En fait, je n'ai plus la faiblesse liée au type ténèbre. Je suis pure classe, mais j'ai quand même, normalement, mes stabs de type ténèbre. Oh, il ne pleut plus. On se sera battu toute la nuit. En l'argent ! Eh, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, mais là, ce let's play, il nous apprendra qu'il ne faut pas sous-estimer les dresseurs Pokémon vétérans, parce qu'on s'est fait battre par un papy pendant la danse... Enfin, la fitness émotion. On s'est fait battre par Clavel. Donc, voilà. J'avoue que je ne sais pas trop comment considérer le combat contre Néphlie, parce que, techniquement, elle a dégommé Baojan, mais... Mais c'est un peu pénible d'y retourner. J'avoue que je ne sais pas ce qu'il se passe si on perd, et est-ce qu'il faut refaire le star asso ou pas, je me dis que non. Ah non, mais là, les papys, les papys dégomment, hein ! Bon, j'espère que ça va bien se passer contre Cassiopée. Attendez, en fait, il faut que ce soit la... la bonne heure, là ? Ça ne me dit rien, en plus. Non, pas besoin. Attends. Parce que là, il n'y a rien. Ah si, ça marche quand même. Ah, il fait nuit ! Je vois. Non, mais en fait, tout va bien. Regardez, c'est un membre de l'organisation 13. Ah bah voilà, il n'y a pas que moi qui y pense, hein ! C'est un creuxet de quartier ! Oui, le jeu est gentil à ce moment-là, il joue le chant du soleil. C'est chiant, hein ! Allez, let's go ! Oh, clove ! Madame Thaï m'a retenue ! Oui, c'est jox. Let's go ! Jantens Bro ... Oh trop bien Noctari Eh bien donnons le maximum Tiens Prends ça Oh il a tenu Après c'est Noctari Allez on va faire la gourmandise Ah je savais qu'il allait me faire un coup critique Hopi Hopi Filali Par contre c'est moi où en fait il y a un truc auquel je n'ai pas pensé Ce qui fait que je ne vais pas pouvoir te recristalliser pendant ce combat Ah si j'ai le droit On m'a soigné Je pars un instant Me brosser les dents et je reviens Le chat s'est transformé en boîte Oh 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 Combat de terra-crystallisation dans la nuit Ah la la, tout le monde est motivé à fond là Oui, 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 en fait c'est à partir du moment où on est soigne automatiquement, on regagne la terra-crystallisation en fait J'avoue que par contre pour la ligue j'avais pas essayé, j'ai pas osé Chouette ! Il y a un effet sonore qui me perturbe pendant l'animation de cryopirouette J'étais content pour les images, j'avais de la pluie sous un ciel nocturne, l'ambiance était incroyable ! Rah ça devait être beau ! En fait faut que je fasse de la neige pour que ce soit stylé Comment ça ? Ah Dieu ! Tu vas sécher les cols à tout jamais ? Ah mais oui, mais c'était avant ! C'était un an et demi plus tôt ! Oh, ça arrête pas de me gratter l'oeil ! Haha ! Pourquoi tu me vouvois ? On dirait que tu as pris 50 ans ! Et bien parce que j'ai pris 50 ans ! Pourquoi avoir choisi cette perruque ? Je tiens à remarquer tout le soin qu'ils ont apporté sur le sac de Pania qui fait boing boing à chaque mouvement ! J'espère qu'un jour on aura son sac Evoli ! Ah mais j'espère qu'ils vont faire comme à Galar avec la carte spéciale pour acheter des vêtements ! Des vêtements spéciaux dans les boutiques ! Je me dis qu'aussi cool que le sac de Pania est, il doit pas être hyper pratique en réalité ! J'en ai eu des sacs peluches et en vrai ça va ! Donc oui... Je m'en ai eu des ventes... Pour moi... J'ai revoqué ! Mite ! Je te préparais au Series 10 ? Et bien fais-le et à la chance, hein ? Allez faites ce que vous voulez Est-ce que mon perso il fait partie de la team star Parce qu'il a des collants étoiles On m'a puni dans ma chambre là on est d'accord Oui tu as raté le combat contre le big boss Direction le bureau du proviseur Mais est-ce que j'ai envie d'aller au bureau du proviseur Allez on va y aller Toc 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 Bonjour je suis une vilaine personne C'est parti C'est parti Allez salut Il pleut tout le temps Bah du coup bonne uersteed merci d'être venu Oh bien par la panier ça arrête la pluie Je suis sûre que Pania serait super amie avec Adir pour pouvoir parler de leurs cheveux J'avoue Merci pour Draco Météor mais je crois que Baojan n'est pas à prendre Draco Météor malheureusement C'est là son seul défaut Tadam Tadam Pania était un dragon depuis le début Bah j'avoue Elle donne Draco Météor Les cheveux rouges et bleus Finalement C'est parti C'est parti C'est parti